Vous aussi, vous rêvez d'entretenir votre système d'exploitation propre, pouvoir désinstaller en un clic, ou bien tout simplement, par exemple, faire un petit peu de ménage ? Eh bien, nous allons pouvoir le faire ensemble, et c'est dans cette vidéo que ça se passe. Soyez les bienvenus. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Gaël, dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, nous allons parler de nettoyage de nos ordinateurs. Alors, je vous ai déjà présenté pléthore de logiciels venant de Windows ou de macOS pour faire le ménage. On y reviendra tout à l'heure avec une petite liste qui pourrait peut-être vous intéresser si vous avez manqué les anciennes vidéos. Et puis, aujourd'hui, on va s'intéresser à un cas assez particulier qu'on est en train de vivre en ce moment même, c'est la fin du support de Windows 10. Pour information, pour ceux qui vivraient dans une grotte, Windows 10 a vécu. Le développement s'est arrêté il y a déjà quelque temps, et en réalité, maintenant, ils sont en train de mettre fin au support technique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le logiciel a encore des failles de sécurité et que maintenant, elles ne seront plus corrigées à partir du mois d'octobre. Donc, techniquement, ça veut dire que votre ordinateur, il va finir par être plein de failles et que n'importe qui, même si vous utilisez un bon antivirus ou un bon pare-feu ou n'importe quoi, pourra, s'il arrive à trouver que vous êtes sur un Windows 10, rentrer facilement sur votre ordinateur et vous pirater. Ouh, ça c'est ce que disent les méchants médias. Mais techniquement, si vous faites attention que vous allez juste sur Internet relever vos mails et tout ça, vous ne risquez pas grand-chose quand même. Il suffit évidemment d'avoir les bons outils, comme je le disais tout à l'heure. Mais voilà, la faille zéro day, comme on dit, les failles ne sont pas effectivement si légendaires que ça. Et il y en a quand même un paquet qui ont été corrigés. Mais beaucoup d'entre vous ont le choix. Donc, soit ils quittent Windows 10 pour Windows 11, mais là, il peut y avoir des problèmes matériels. C'est vrai que certains ordinateurs ne passent pas sous Windows 11 à cause de problèmes matériels. C'est le cas de l'ordinateur de test que j'utilise régulièrement. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous avez deux choix. Soit vous laissez et vous restez sous Windows 10, soit vous bidouillez un petit peu. Je vous ai déjà fait une vidéo et d'ailleurs, le lien est dans la description pour arriver assez facilement à passer sous Windows 11, même si votre ordinateur n'est pas compatible. Et puis, deuxième possibilité, eh bien, vous passez sous un autre système d'exploitation comme Linux, par exemple. Alors, pour les débutants sur Linux, rassurez-vous, tout ne se passe pas en ligne de commande mode hacker, mais plutôt en cliquant, comme pour Windows, par exemple, ou pour macOS. Alors, vous pouvez choisir Zorin OS, qui est vraiment quelque chose qui ressemble à Windows. Linux, que l'on va voir aujourd'hui, qui ressemble également pas mal à Windows dans l'interface. Comme ça, vous ne serez pas dépaysé. Ça vous permettra d'avoir vos premières impressions avec Linux. Et puis, il ne faut pas non plus avoir peur de Linux. Souvent, on a l'habitude de voir Linux, effectivement, avec des fenêtres qui s'ouvrent partout et des terminaux qui s'ouvrent et des gens qui écrivent des codes bizarres et ça fonctionne. Oui, évidemment, mais ça marche aussi sur Windows ou sur macOS. C'est une question d'utilisation. On n'est pas obligé. Aujourd'hui, ce n'est pas comme il y a 30 ans quand j'ai commencé à utiliser Linux. En réalité, aujourd'hui, il y a plus d'interface graphique pour justement tous les gens qui débarquent de Microsoft et qui en ont marre, de Microsoft ou d'Apple, qui veulent sans arrêt sortir des nouvelles machines avec des logiciels qui ont été publiés avant et qui ne sont pas compatibles. Donc, voilà. L'avantage de Linux, encore une fois, c'est que c'est 100% gratuit. C'est 100% bien souvent open source, c'est-à-dire que vous avez accès au code si vous le souhaitez. Bon, il faut savoir le lire. Mais l'avantage, c'est aussi qu'il y a une énorme communauté derrière. Ça évolue très bien et votre ordinateur sera toujours à jour et ce, gratuitement. Et même si vous avez un vieil ordinateur qui ramait à fond sur Windows XP ou Windows Vista, par exemple, eh bien, avec Linux, il va toujours ramer, mais moins. Et en plus de ça, vous serez au niveau de sécurité. Vous serez toujours à jour. Donc, c'est déjà quelque chose de sympathique. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient passé le pas de quitter Windows 10 plutôt que de passer à Windows 11 et de passer à Linux. Et je me suis dit que pour vous, aujourd'hui, nous allons apprendre à faire du ménage sur Linux, tout simplement. Alors, il y a plein de manières de le faire, mais j'ai choisi un logiciel. Il suffit de cliquer plutôt que d'utiliser des lignes de commande. Ce sera plus simple. Et puis, tout à l'heure, dans la vidéo, on reviendra sur quelques grands logiciels qui fonctionnent, notamment sur Windows. Restez là dans cette vidéo et bienvenue à tous. Mais avant, pensez à vous abonner. Juste en dessous, le bouton est là. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est gratuit. Vous, ça ne vous change rien. Mais pour moi, ça veut dire tout simplement que ça va influencer l'algorithme pour qu'ils proposent plus ma chaîne à d'autres. Et ça, je vous en remercie. Et vous êtes les seuls à pouvoir faire ça. Bravo et merci. Et puis, n'hésitez pas non plus. Si vous avez des questions, des envies, des besoins, les commentaires sont là. J'essaie d'y répondre. Au mieux, je les lis. Et bien sûr, je m'en inspire pour faire de nouveaux tutos. Donc, voilà. Racontez-moi un petit peu votre expérience sur quel outil système vous êtes. Linux, macOS, Windows. Quelle version éventuellement ? Quelle distribution des versions pour Linux ? Voilà. N'hésitez pas, dites-moi tout. Comme ça, moi, je peux adapter mes tutos en fonction de vos besoins, bien sûr. Avant toute chose, de vous présenter ce logiciel qui ressemble en fait beaucoup à une sorte de CCleaner, mais qui est totalement open source. Eh bien, c'est intéressant de voir que pour faire du nettoyage sur Linux, comme sur macOS d'ailleurs, vous pouvez utiliser ce genre de ligne de commande. Alors, pour nettoyer, par exemple, sur Linux, on va utiliser plusieurs lignes de commande. On peut utiliser sudo apt-get auto-clean. Ça veut dire qu'on va nettoyer automatiquement les fichiers. On peut utiliser, bien sûr, l'auto-remove qui va supprimer les restes d'installation. On peut vider la corbeille de manière définitive. On peut supprimer les historiques. On peut purger. On peut faire plein de choses. Et tout ça, ça permet de faire du ménage sur son Linux. Mais, quand on vient d'arriver de Windows, eh bien, on n'a pas envie de taper ça ou de faire un script qui pourrait le faire. Du coup, eh bien, je vous propose une alternative avec une interface graphique et des clics que vous allez pouvoir faire. Ça va vous sécuriser. Puis, ça vous permet de faire plein de petites choses. Vous le savez, pour installer un logiciel, vous pouvez le faire grâce à ceci. C'est la Logitech. Alors, la Logitech, où est-ce qu'elle est ? Eh bien, en général, quand vous cliquez sur votre Linux, alors, c'est à peu près toujours la même chose. Sur Ubuntu, Mint, Zorin OS, Harmony OS, enfin bref. Vous avez toujours un menu et vous avez généralement toujours une Logitech. Alors, vous l'avez ici. Je crois que c'est dans les accessoires, mais sinon, dans les favoris en haut. Et vous avez Logitech ou vous tapez ici, en bas, Logitech. Logitech. Et vous arrivez directement dessus. Nickel. Vous l'ouvrez. Ça peut mettre un peu de temps à charger la toute première fois. Et après, ça se passe exactement comme le store de Microsoft sur Windows, par exemple, ou bien sur Apple ou bien sur Android. Peu importe. Et là, vous pouvez télécharger vos applications préférées sans passer par les lignes de commande. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Stacer. Stacer, c'est donc le nettoyeur que je vous propose aujourd'hui. C'est un logiciel vraiment sympathique qui va devenir votre meilleur allié pour nettoyer. Alors, je vous montre ici. Vous l'avez. Vous cliquez dessus. Et pendant qu'il charge, vous voyez à quoi ça ressemble. Il faut savoir quand même que ça permet d'optimiser, de nettoyer, de surveiller votre Linux sans taper une seule ligne de commande. Stacer vous offre donc une interface graphique claire et intuitive. C'est un logiciel open source, un nom qui ne récupère pas et qui ne surveille pas vos données. C'est parfait pour la surveillance et l'optimisation et la gestion de votre système d'exploitation. Si vous voulez l'installer, une fois que vous avez ouvert la fiche, vous avez ici en vert, installer. Et c'est pareil, pour désinstaller, vous rechercherez Spacer et vous désinstallez. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de passer par là. Et pour ceux qui ne l'auraient pas, parce que là, c'est la bibliothèque Linux Mint, mais peut-être que certains d'autres sont par exemple sur Moontoo ou ailleurs et peut-être qu'il n'y est pas. Dans ce cas-là, on va passer en ligne de commande. Je vais grossir un peu pour que vous voyez bien. Dans ce cas-là, vous allez utiliser Sudo. Alors Sudo, c'est une ligne de commande et c'est la seule que vous allez taper. Sudo, c'est le petit mot qui va indiquer à votre ordinateur que vous voulez passer en mode administrateur. Je m'explique. Sur Windows, quand vous voulez télécharger quelque chose, un fichier ou n'importe quoi, vous n'avez pas besoin de dire que c'est bien vous, que c'est une volonté de vous, l'humain derrière le clavier. D'accord ? Donc ça veut dire que n'importe quel logiciel malveillant déjà présent sur votre ordinateur qui voudrait télécharger un logiciel depuis l'extérieur ou faire une mise à jour, eh bien il peut le faire sans votre accord. Alors que sur macOS et sur Linux, il faut à tout prix que vous donniez votre accord. Pour ça, on vous demande votre mot de passe que vous avez renseigné au démarrage. Et pour tous ceux qui voudraient migrer de Windows à Linux ou de macOS à Linux, je vous ai mis dans la description une vidéo qui vous apprend comment on fait pour passer de Windows à Linux pas à pas. Il suffit de suivre le tutoriel et ça marche comme ça. Donc ici, première chose, on devient administrateur en tapant sudo. On devra taper notre mot de passe tout à l'heure. Ensuite, on va chercher dans la librairie si on trouve le logiciel que l'on veut. La librairie, ici, s'appelle APT. Une fois que c'est fait, vous mettez un espace et vous mettez install parce que votre but, je vous rappelle, c'est d'installer le logiciel. Vous mettez un espace et après, vous mettez le logiciel. Le logiciel s'appelle Stacer. Stacer. Ensuite, vous appuyez sur entrer ou si vous le souhaitez, vous mettez un tiret point Y. Je vous montrerai pourquoi vous pouvez mettre un tiret point Y. Pour l'instant, vous n'en avez pas besoin. Vous allez voir un petit peu comment ça marche. Donc, j'appuie sur entrer. Ici, il faut bien que je rentre mon mot de passe et là, ça va tout simplement commencer l'installation. Ici, il me demande si je veux confirmer. C'est-à-dire qu'il a bien trouvé le paquet, il est bien prêt, sauf qu'il me demande une nouvelle confirmation pour vérifier que je suis toujours d'accord pour installer ici 4 mégas sur mon ordinateur. Évidemment, comme c'est moi qui en ai fait la demande, je suis d'accord et je mets O. Et c'est pour ça, en fait, que si vous ne voulez pas être embêté avec ici oui ou non à taper à chaque fois, vous mettez le espace-Y et donc automatiquement, il considérera que tout ce qu'il vous demandera, vous mettrez oui. Et comme ça, vous ne serez pas perturbé dans votre installation. Donc là, je clique, j'attends et ça ne va pas durer très très longtemps. Donc, on attend quelques instants. Vous voyez qu'il est en train de le télécharger puis après, il va l'installer et puis ensuite, il va me le mettre disponible directement dans mon Linux. On peut vérifier maintenant. On va tout simplement aller ici dans notre menu alors où on va le chercher. Alors, il doit être dans accessoires, j'imagine et on va le chercher Stacer ici sur Linux. D'accord ? Ou bien, on tape ici directement Stacer. Je vous rappelle que pour le mettre sur le bureau, soit vous le prenez et vous le glissez directement sur le bureau. Le mieux, c'est plus simple, peut-être de faire un clic droit sur Stacer ici et puis de faire ajouter au bureau. Et hop, il s'ajoute au bureau. Une fois que c'est fait, vous double-cliquez dessus sur n'importe, comme n'importe quel logiciel Windows, Mac OS ou Linux et il va s'ouvrir et vous offrir donc votre logiciel. L'idée de ce logiciel, ça va être de surveiller l'utilisation de la RAM, du processeur, de gérer aussi toutes les applications, de pouvoir les désinstaller depuis un seul endroit, c'est pas mal également. Et puis, ça va vous permettre aussi de voir les processus qui tournent, l'utilisation de votre mémoire, d'avoir des informations. Bref, on peut vraiment faire plein de petites choses avec. Donc, n'hésitez pas, tout est centralisé, c'est fait spécialement pour que tout le monde puisse découvrir, utiliser tout cela, même si on n'est pas à l'aise avec Linux, par exemple. Donc, parfait, ici on se retrouve avec quelque chose qu'on connaît bien parce que c'est à peu près la même chose sur tous les autres logiciels. N'hésitez pas, si vous aussi, vous utilisez d'autres logiciels pour nettoyer votre ordinateur sur Linux, par exemple, sur Mac OS ou sur Windows. Ici, par exemple, sur cette chaîne, on a déjà parlé de Glary's Utilities. De Bleach Beat, par exemple, ou encore, par exemple, de Ccleaner, même si je ne le recommande pas forcément. Bien sûr, j'avais parlé également du gestionnaire de tâches de Windows qui propose tout ça et qui est plutôt performant également. Voilà, il y en a d'autres comme Privazer, par exemple, qui permettent de faire un petit peu la même chose même si ce n'est pas tout à fait ça. Bref, vous retrouverez tout ça, je vous en mets quelques-uns dans la description. C'est des vidéos gratuits de tuto, il suffit simplement de cliquer dessus, de regarder et vous serez informé. Voilà, ça c'est plus pour Windows même si Bleach Beat, elle fonctionne également me semble-t-il sur macOS et sur Linux en plus de Windows. Donc, c'est plutôt bien. Mais Stacer est vraiment bien, il est 100% open source, il fonctionne vraiment cool. Ici, vous avez vos systèmes info, ce qui est actuellement en train de s'envoyer sur le système réseau ici dans l'Uplaud et ce que vous réceptionnez vous du réseau en ce moment même, donc tout simplement avec le Download. Ici, vous avez l'occasion de voir toutes les applications qui sont au démarrage et vous constaterez qu'au démarrage quand vous êtes sur Windows naturellement vous avez déjà des applications qui se mettent au démarrage et ça c'est bien embêtant. Certaines peuvent être utiles mais d'autres par exemple comme souvent on a Microsoft Office ou OneDrive même si on ne s'en sert pas il se met au démarrage ça veut dire qu'au démarrage de votre ordinateur sur Linux, macOS ou Windows et bien en fait OneDrive va se lancer et utiliser de la ressource alors que vous n'allez peut-être probablement pas vous en servir. Donc comme ça vous pouvez activer, désactiver vous allez voir tout à l'heure comment ça marche. Ici, vous allez pouvoir faire du ménage alors vous pouvez faire du ménage soit juste sur les packages sur les rapports de crash de problèmes qu'il y a pu avoir les logs d'application voilà donc c'est-à-dire les comptes rendus d'utilisation d'application les caches la poubelle etc. Vous pouvez soit cocher directement ici soit faire Select All ou bien Deselect All bien sûr vous pouvez choisir ce que vous voulez et une fois que vous avez choisi et bien vous pouvez faire ici un petit scan donc il va scanner mon ordinateur récupérer donc les packages crash et toutes ces informations donc moi j'ai rien dans ma corbeille tout ça donc il ne devrait pas trouver grand chose en théorie vous voyez il a juste trouvé 2Go de paquets alors à quoi c'est lié ces 2Go de paquets qui sont en cache c'est parce que je viens de mettre à jour la version de Linux avant en fait parce que là on est le 8 septembre pour moi donc vous voyez on vient d'avoir Zara qui vient d'arriver pour Linux Mint donc je l'ai mis à jour voilà pourquoi ici j'ai 2JA 2 paquets mais globalement vous n'avez pas autant et si vous voulez nettoyer alors vous pouvez sélectionner bien sûr ce que vous voulez sélectionner ou bien Select All ici en bas et vous cliquez sur nettoyer et ça va nettoyer automatiquement c'est sans risque là vous pouvez y aller il n'y a pas de problème parfait ce que vous pouvez faire ici c'est faire des recherches si vous avez besoin de chercher quelque chose de précis voilà vous pouvez également ici avoir tous les services les services c'est des comment pourrais-je dire vous avez les logiciels et puis vous avez des services qui tournent en dessous pour permettre de faire fonctionner ces logiciels ou bien certains services sont là et n'ont pas besoin de logiciels graphiques pour vous montrer les choses par exemple et bien pour le pare-feu ou pour la mise à jour automatique de certaines choses ou des tâches planifiées souvent ce sont des services plutôt que des logiciels directement donc vous en avez plein et ici vous avez ceux qui s'allument au démarrage et vous avez ici ceux qui sont actuellement en cours d'utilisation donc comme ça vous pouvez gérer alors là il faut s'y connaître un petit peu savoir lesquels vous pouvez enlever par exemple si cron ça ne vous intéresse pas et bien vous pouvez le désactiver au démarrage et le désactiver à l'utilisation actuellement présente alors les tâches cron qu'est-ce que c'est c'est des tâches qui justement vont faire en sorte que ça va automatiser soit l'envoi de fichiers soit l'envoi de données soit la vérification de certaines choses bref les tâches cron c'est essentiellement ça donc vous pouvez vérifier je ne vous conseille pas de désinstaller ou de désactiver cron bien sûr ou cron voilà vous avez ici l'équivalent du task manager donc c'est exactement la même chose que sur Windows quand vous faites vous savez la vérification des tâches ici vous avez les logiciels qui sont installés sur cet ordinateur donc voilà encore une fois pour les désinstaller vous cliquez là sur ce logiciel puis celui-ci puis celui-ci par exemple et vous faites un install et ça va vous désinstaller les trois logiciels voilà donc après c'est à vous de voir évidemment mais je trouve que c'est plutôt sympa et normalement ici Stacer je dois l'avoir tiens on va taper Stacer il est là donc si je veux le désinstaller par exemple je peux le désinstaller je ne suis pas sûr que ça fonctionne réellement à fond à 100% parce que ici il est ouvert donc il va devoir me le fermer à un moment mais après tout pourquoi pas ici j'ai bien sûr tout ce qui concerne mon CPU donc ici mes historiques le travail actuel qu'il fait etc donc vous voyez vous avez un petit peu tout ça avec ici l'occasion de voir un petit peu mes échanges de fichiers système une fois que vous êtes là vous avez bien sûr tout ce qui concerne les adresses IP que vous pouvez utiliser en local ça c'est encore autre chose c'est pour les ménages d'hôtes et puis ici vous avez les librairies que je vous disais tout à l'heure par exemple ici c'est les dossiers d'APT qui nous a permis entre autres via la ligne de commande ici de pouvoir installer notre Stacer ou d'autres donc vous pouvez ici ajouter les modifier les supprimer si vous le souhaitez etc et ici vous avez des paramètres qui vous permettent par exemple de choisir la langue alors depuis tout à l'heure je l'ai laissé en anglais mais j'aurais très bien pu le mettre en français si j'avais envie ça aurait peut-être été plus simple pour vous voilà vous avez différents disques si vous le souhaitez en mode dashboard ou autre c'est vous qui choisissez la page en fait qui va être un petit peu la page d'accueil quand vous allez allumer ce logiciel vous pouvez aussi vous envoyer des alertes à partir de temps d'utilisation du processeur ou de la mémoire ou du disque présent est-ce que vous voulez démarrer en même temps que l'ordinateur ou pas voilà bref vous avez plein de possibilités vous pouvez faire un don évidemment puisque c'est un logiciel open source et je pense que ça peut être sympa de faire un don pour les gens qui sont là j'espère que c'est bien pour vous donc n'hésitez pas si vous aussi vous utilisez un Linux que vous n'étiez pas à l'aise avec les lignes de commande ça peut être une très très bonne solution si vous vous dites moi je suis sur Windows mais c'est vrai que bon un jour ou l'autre il faudra peut-être que j'y passe ça peut être aussi une vidéo à garder dans vos favoris Windows est bien pour obtenir une expérience équivalente à Spacer mais encore une fois un Windows c'est plus lourd ça demande de se mettre à jour sans arrêt voilà ça peut être donc une solution ou une autre de passer sur Linux et si vous avez des besoins plus spécifiques et bien dites-le moi je peux évidemment répondre en commentaire grâce à Spacer plus besoin donc de se prendre la tête avec la ligne de commande quand on débute sur Linux ça vous permet de garder un système propre à jour de vérifier de l'optimiser et d'avoir toutes ces informations voilà et tout ça même si vous êtes un grand débutant n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne de mettre un petit pouce vers le haut à cette vidéo voilà c'est gratuit c'est juste en dessous de cette vidéo voilà si ça vous a aidé vous pouvez de votre tour m'aider tout simplement en cliquant sur un petit like comme ça ou bien en vous abonnant en laissant un petit commentaire d'ailleurs si vous avez été jusqu'au bout vous mettez hashtag nettoyage Linux dans les commentaires n'hésitez pas à me dire quel type de logiciel pour faire le ménage vous utilisez sur Linux macOS Windows iOS Android ce que vous voulez voilà et n'hésitez pas non plus et bien vous pouvez utiliser tout plein de ressources que je vous mets également elles sont toutes gratuites et sont dans la description n'hésitez pas faites vous plaisir merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo ici même sur Simple et Gratuit c'était Gaël ciao